Le Maréchal Pétain parle à la France. Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Ma voie aujourd'hui sera fermée, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquérerez que dans la discipline que je vous impose et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, des hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure. A l'aube du 22 juin 1941, à la radio de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, donne lecture de la proclamation du Fureur par laquelle il stigmatise l'action du bolchevisme russe qui, depuis plus de 20 ans, s'était forcé par la duplicité de son action diplomatique de mettre le feu à toute l'Europe. L'Allemagne et la Finlande sont devenus sœurs d'armes. Sans arrêt, jour et nuit, les transports de troupes roulent vers l'est. 22 juin 1941, Opération Barbarossa begins. Germany invades the USSR. Leningrad est menacée. Misère là-bas, intrigue ici, rime partout. Rue de Grenelle, depuis plus de 15 ans, le GPO avait installé en plein cœur de Paris un centre d'action dont l'histoire dira les méfaits. L'aspect médiéval de cette demeure aux fenêtres gardies de grilles rappelle davantage une prison qu'une ambassade. À quel sinistre besogne étaient destinées ces meurtrières ? À quel genre de diplomatie ces blindages, ces fermetures, ces judas étaient-ils nécessaires ? Des fours à oxygène, dont la disposition rappelle celle d'un cours prématoire, viennent jeter une lumière crue sur l'activité du GPO à Paris. La France ne veut plus que sur son sol soit perpétré impunément le crime rouge. La France appelle de toutes ses forces la disparition définitive du bolchevisme et la naissance d'une Europe nouvelle libérée de l'emprise moscovite. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. Les mentis. Ce n'est pas la France qui a été battue. Ce n'est pas le peuple français. C'est la bande de salons de juifs et de capitalistes qui nous dirigeait. L'azorio. Pour le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. C'est à Versailles que s'est rassemblé le premier contingent de la Légion anti-bolchevisme. Ces jeunes français se sont engagés avec le consentement du maréchal afin de participer à la croisade de l'Europe contre le bolchevisme. Hitler finally consents to the use of the LVF, Legion of French Volunteers, on the Russian Front. But he limits its numbers to 15,000 men, less than 10,000 volunteers. Petain's telegram to the leader of the LVF. On the eve of your entry into action, I'm happy to know you do not forget you uphold a part of our military honour. Il y a eu un attentat avec un revolver, on vient de tirer sur l'aval. On vient de tirer sur l'aval. Leiren ! Он aām ! Leiren ! Leiren ! Leiren ! Leiren ! Leiren ! Leiren ! La atrás doit-on toute la troisième de la réunie ! Leiren ! Leiren ! Leiren ! Leiren ! Je vous aiame mes Leiren ! Sous-titrage FR ?